Mélina a 24 ans et elle est enceinte de deux mois. Me chercher un logement, trouver du travail, c'est dur. Dans ce refuge du quartier Hochelaga, où elle dort, c'est la misère. Il y a beaucoup de personnes qui consomment, puis tout, puis genre ils pètent des crises, au lieu de les aider, puis de les envoyer, admettons, à l'hôpital psychiatrique ou des choses comme ça, les mettre dans la rue encore. Et dans la rue, difficile aussi de se faire une place. Au début de l'été, une pétition a été lancée pour pousser le refuge, qui ne devait y être que pour un an, à déménager. Selon les 340 signataires, le lieu crée trop d'insécurité dans le quartier et l'organisme Cap-Saint-Barnabé, qui le gère, en fait peu pour limiter les nuisances, selon des résidents. On l'aligne des chaises juste pour refuser personne. La directrice de Cap-Saint-Barnabé cherche des places pour relocaliser les résidents, mais la réalité, c'est que les refuges débordent. On a beau vouloir accueillir des gens quand même, on a beau vouloir trouver d'autres endroits, mais quand on appelle ailleurs, vers d'autres partenaires, ils sont pleins aussi, tu sais, fait que là, on fait quoi après ça? Ce sont où les solutions? Spectre de rue au coeur de Ville-Marie vit le même défi. Le centre d'injection supervisée est très achalandé et il dérange des voisins. On avait un travailleur de milieu qui s'assurait de tout ça puis qui parlait avec les commerçants, mais dans les derniers financements qu'on a eu, ce poste-là a été coupé. C'était assez magique d'avoir quelqu'un qui était dédié et au ramassage de serignes et au bon voisinage. La cohabitation avec les voisins risque d'être problématique, selon les organismes, tant qu'il n'y aura pas plus d'argent pour financer leurs services et pour offrir des logements sociaux à des gens comme Mélina. Je leur demande d'être tolérant parce qu'eux, ils ont un chez eux. Nous, chez nous, c'est l'église. Tu sais, nous, on veut juste s'en sortir comme les gens normaux. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.